Pour bien débuter ces news on vous parle d'une licence qui va faire son grand retour cette année si vous êtes un ancien alors vous ne parlez pas de fps mais de doom like et oui doom revient avec un épisode 4 que l'on attend depuis longtemps un teaser a été dévoilé cette semaine ainsi que des images du projet datant de 2013 vivement plus d'infos mais cette semaine avait bien évidemment son lot de sorties et celle qui a fait sensation c'est bien sûr la sortie de the witcher 3 si vous souhaitez en apprendre plus sur le jeu nous vous avons préparé un petit focus la sortie du jeu a aussi été l'occasion pour le studio d'annoncer que des dlc gratuits seront mis à disposition chaque semaine jusqu'au mois de juillet soit 16 dlc gratuits les deux premiers sont d'ailleurs déjà disponibles farming simulator 15 est aussi de sortie comme vous vous en doutez vous allez devoir gérer votre ferme à l'aide de véhicules et des équipements nécessaires vous avez intérêt à avoir la main verte et à ne pas hésiter à vous lever tôt là mais c'est pareil les poules c'est plus que c'était les chefs c'est pas rentable maintenant les moutons c'est fastidieux vous savez même pas ce que ça veut dire fastidieux life is strange des studios dont node sort son troisième épisode chaos théorie vous allez ainsi avoir l'occasion de continuer les aventures de max si vous aimez la plateforme on vous invite à découvrir méga coin squad un jeu en multi joueurs explosifs où vous allez devoir prouver votre talent un titre à la fois rapide et tactique est parfaitement taillé pour jouer entre potes ce jeu là va vous demander de la matière grise et de la dextérité cube étant vue à la première personne et vous propose de manipuler des cubes formant le décor aux trois cubes de base viendront s'ajouter au fil de l'aventure une multitude d'autres chacun ayant ses propres attributs destiny profite quant à lui d'un ajout de contenu avec le dlc la maison des loups au programme des affrontements avec les déchus et la quête du mystérieux trésor du récif vous profiterez en plus de nouvelles armes et armures de nouveaux événements multijoueurs et de trois nouvelles cartes les créateurs du très bon castle crashers ont dévoilé cette semaine des images de leur prochain jeu ce sera donc un tactical rpg graphiquement c'est assez proche de ce que fait habituellement le studio behemoth pour le moment pas de titre ni de date de sortie mais sachez que le jeu sera en exclusivité pc et xbox one les bons plans gold continuent aussi de vous faire profiter d'offres intéressantes cette semaine metal gear solid 5 grand zeros est à moins 50% tout comme dragon age inquisition en version deluxe et classique warframe platinum quant à lui profite de 33% de réduction pour toujours plus d'infos n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et pour tout savoir abonnez vous à la chaîne xbox fr bon jeu à tous